Bonjour, ici Sébastien pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret Luc et Luc en édition Blu-ray, comprenant les films Daisy Town de 1971, La balade des Dalton de 1978 et Les Dalton en cavale de 1983. C'est un coffret distribué par LOL Distribution et sorti en magasin le 19 avril 2011. Daisy Town raconte l'histoire de pionniers qui construisent la ville de Daisy Town. Malheureusement, une jolie petite ville de l'ouest attire rapidement Bandit et Desperados. Pour faire régner l'ordre, Daisy Town fait appel à Luc et Luc, mais au moment où tout semble rentrer dans l'ordre, les frères Dalton s'installent en ville et sèment la terreur chez les habitants. L'éternel combat qui les oppose au célèbre dresseur de Thor reprend alors. Dans la balade des Dalton, les frères Dalton purgent leurs 4200 ans de travaux forcés lorsqu'ils apprennent la mort naturelle par pendaison de leur cher tonton Henry. Dans son testament, le vieil homme lègue toute sa fortune à deux conditions. Qu'il supprime les 8 membres du jury et le juge responsable de sa condamnation, et que Luc et Luc, seul homme honnête et digne de confiance qu'ait connu tonton Henry, confirme au notaire la bonne exécution de cette clause obligatoire. Sans plus attendre, les 4 coyotes s'évadent pour entamer leur drôle de balade. Dans le film Les Dalton en cavale, les Dalton sont très heureux car leur gardien de prison fête son anniversaire. L'occasion est trop belle pour les 4 frères qui tentent alors une évasion spectaculaire. Naturellement désigné pour mettre fin à cette cavale, Luc et Luc part sur leur trace. Aidé du chien le plus bête de l'Ouest, rentant plan, compte tout à 30, la piste des évadés prend la direction du Grand Nord canadien. Tenterait-il de trouver protection auprès de leur douce maman, qui s'appelle Ma Dalton? Maurice et Goscinny, les papas originaux de Luc et Luc, nous ont offert une quantité phénoménale d'albums du cowboy qui sont géniaux. La touche Goscinny a même eu lieu dans les films Désitante et La balade des Dalton. Le duel entre les Dalton et Luc et Luc dans le film de 1971 est vraiment un classique, de même que pour la scène où les Dalton font un rêve dans La balade des Dalton. Les dialogues sont justes et que dire aussi de la musique de Claude Bolling qui apporte une touche magique au film. C'est deux films qui s'adressent tant aux adultes qu'aux enfants. Pour le troisième film du coffret, soit Les Dalton en cavale, il n'y a plus de René Goscinny parce qu'il est décédé en 1978. Le film est très bon, mais on sent que le scénario et l'humour s'adressent à un public un peu plus jeune. Mais il ne reste pas moins un très bon film, toujours plaisant à visionner. Pour certains, vous allez vous demander pourquoi acheter ces trois films en Blu-ray quand ils passent à la télé à chaque année à Ciné-Cadeau à Télé-Québec. Mais c'est bien simple, c'est que la qualité visuelle a été complètement retravaillée pour nous offrir une image vraiment splendide. J'ai vraiment été très surpris car j'ai pu comparer la qualité DVD et la qualité Blu-ray. Puis c'est vraiment très très beau. C'est vraiment un excellent travail de restauration qui a été fait. Donc chapeau à l'équipe qui ont travaillé sur ces films. Les films sont disponibles en français et en anglais stéréo avec une résolution de 720p. Et malheureusement, il n'y a aucun supplément disponible. C'est vraiment dommage parce qu'il y a des suppléments qui existent sur les éditions DVD européennes qui n'ont jamais été ajoutées aux éditions en vente au Québec. Donc, le coffret de Luke & Luke offre vraiment trois excellents films avec votre cowboy préféré. Ces trois classiques sont pour la première fois en Blu-ray avec une image vraiment très claire qui vaut amplement son achat. C'était Sébastien. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.